hey et bien salut youtube j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs bon aujourd'hui j'ai fait un marathon de 8 heures donc je ne mettrais qu'une seule vidéo je vais maintenant 8 heures sur le stream sur mon stream du coup je vais faire qu'une seule vidéo et j'ai choisi parmi les déclis qu'on a joué aujourd'hui on a joué beaucoup j'ai essayé beaucoup de choses beaucoup de choses très sympathiques qui vont popper sur youtube dans les prochains jours mais je vais vous présenter d'abord le zoo démon parce que le zoo démon je voulais vous le présenter avant que je sais pas trop aujourd'hui c'est bien passé avec on a fait un bon ratio on a fait 9 victoires 2 défaites je crois comme ça mais un bon deck globalement et peut-être qu'il sera pas bon longtemps ou quoi que ce soit mais pour l'instant il est assez fort donc on va aller le jouer un petit peu ensemble mesdames et messieurs voilà on jouait kingsman sur la fin du stream là ça s'est bien passé kingsman on a fait un bon score avec en plus c'était archi cool donc je voulais vous présenter un petit peu le zoo démon est-ce que j'ai la déclis ? Ouais j'ai la déclis donc je vais en parler comme ça hop voilà une nouvelle version de zoo qui joue guldan qui joue beaucoup de démons qui joue le séjour des âmes qui vous permet de piocher trois cartes en un tour donc la nouvelle légendaire le sort légendaire du zoo qui vous permet de piocher plusieurs cartes donc c'est très très fort on joue également deux infusions d'âmes infusions d'âmes c'est très puissant pourquoi parce que ça vous permet de bah buffer des cartes et avoir un finalement un burst si je peux me permettre beaucoup plus puissant et on joue également dans le deck comment ça s'appelle les 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 diablotins double les deux deux pour trois qui à chaque fois qu'elles sont buffées c'est comme ça ronit ça en invoque un deuxième exemplaire quoi qu'il arrive c'est très très puissant voilà c'est un deck qui c'est un zoo ça reste un zoo mais un zoo un peu plus mid range contrairement au zoo d'avant qui était très agressif le zoo heal là on est sur un zoo un petit peu plus mid range et ma foi fort sympathique car moi par l'instant je le kiffe ce zoo ça se passe bien on a beaucoup de sort de buff voilà comme vous voyez là les les daemons fire les infusions d'âmes infusions d'âmes je sais pas si j'ai envie de faire ça franchement ça me fait un peu chier là on n'a pas une sortie de ouf mais des fois des fois si vous avez les diablotins double vous faites infusions d'âmes dessus vous avez 2 4 4 3 c'est ouf c'est 8 8 tout coup c'est juste incroyable ok ça c'est original 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 ma foi je joue quand même ouais ouais vas-y je joue quand même ce sera une 4 4 pour 5 c'est pas ouf mais si jamais mes créatures restent en vie si il les tue pas ça peut être bien ok c'est très étrange du coup qu'il ait fait ce spell stone vu qu'il avait balayage je pensais qu'il l'avait pas vu qu'il avait fait la spell stone mais en l'occurrence il l'avait il a préféré faire la spell stone quand même ok là ça joue autour du play nourrir hero power s'il a deuxième balayage mais c'est chiant mais bon s'il l'a pas à nourrir hero power ça passera pas et là moi je pourrais faire ça au prochain tour ou alors ça on décidera ok il veut diminuer les dégâts absolument il a raison il a raison il est en danger est-ce que je pourrais pas faire ça non ça c'est meilleur après ça c'est quand même beaucoup de dégâts qui sont infligés au prochain tour je pourrais avoir un état alors sachant que j'ai un silence dans la main pour silence en tone ça va très très vite c'est un deck qui va très très vite mesdames et messieurs je me suis pas trop attardé sur les implications parce que c'est un zoo donc pas besoin d'expliquer la mécanique globale du truc c'est le principe c'est voilà c'est de voilà le diablotin double qui est très puissant bon là on l'avait pas eu on l'a pas eu à temps mais voilà ça va très vite c'est un deck qui est très puissant qui vous permet de faire beaucoup de bonnes games là on est légende donc les adversaires contre qui ont joué tous des decks très compétitifs c'est pas forcément très facile de jouer des decks fun j'ai essayé beaucoup de choses c'est pour ceux qui ont suivi le stream et même globalement j'ai joué beaucoup de choses très très fun on a essayé beaucoup de trucs cool mais mais les decks forts c'est les decks qui arrivent à gagner finalement c'est vraiment des decks très puissants et ce zoo est fait partie de ces decks qui aujourd'hui ont fait de bons ratios et des decks qui ont fait de très bons ratios pour le coup mais celui-là fait partie de ceux qui ont fait des bons ratios le warrior par exemple la de unit qu'on avait joué parce que l'utile avait fait un très bon score avec la hier bah c'était très très cool mais voilà il ya eu il ya eu il ya eu quelques défaites chiantes avec il ya eu quelques défaites embêtantes on va garder lui on va y chercher un peu mieux ok deuxième marchant du vide du coup le l'infusion d'âme ça rapporte dans le jeu une mécanique qui n'existait pas avant qui est la mécanique de non seulement c'est important de bien placer ses créatures mais c'est d'autant plus important de bien les avoir dans la main par exemple là j'ai 2 2 1 3 par rapport à l'infusion d'âme j'ai pas envie que l'infusion d'âme ça buffe ça donc il faut plutôt jouer celle là tu vois les avant les cartes que tu avais dans la main peu importe l'ordre dans lequel tu jouais ça changeait rien parce qu'il n'y avait pas de cartes qui buffaient les cartes tout à gauche ou tout à droite comme ça maintenant non seulement le placement est important par rapport à toutes les cartes évidemment de placement mais maintenant les cartes également de machin on le fait on y va les cartes maintenant qui sont dans ta main leur placement est important aussi si vous avez le choix il vaut mieux jouer intelligemment par rapport aux cartes que vous avez normalement des fois vous n'avez pas le choix mais quand vous avez le choix essayez de jouer intelligemment là c'est dommage que ce soit pas le diablotin double qui soit buffé évidemment mais de moi on fait de l'âme oh on fait de l'âme salut un peu cher payé mais le fourranger mon sang c'était fort quand même j'aurais préféré défausser le diablotin double vu qu'il est pas buffé après maintenant il est tout à gauche donc je pourrais le buffé avec une autre infusion d'âme potentiellement ce qui serait très très puissant on joue également les deux 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 sexy 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 on joue également les deux 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 à vous savez qui qui bavent tous les démons de votre main donc c'est un démoniste vraiment démon c'est un zoo qui est vraiment démon démon et le gulden qui vous permet finalement de voilà de faire la différence en late game là il pourrait juste faire flamme infernal clean le board ou même defile defile ça clean rien non 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 defile ça clean pas waouh j'suis pas trop envie de jouer le combat de la sauf ça lui donne un meilleur defile c'est pas fou pièce defile pièce defile waouh ok solide 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 ok ça lui a coûté très cher cependant ça lui a coûté très très cher voyons voir ce qu'on pioche ok bon bah c'est parti on range du tout ça me donnera un bon fond j'imansien il vient de claquer son defile espérant qu'il est pas le deuxième s'il a le deuxième c'est chiant mais bon c'est comme ça hein c'est un très mauvais match pour le coup le zoo euh le le démoniste control tous les décontrôles sont compliqués mais bon là entre les hospices les defile les flammes infernales c'est l'un des decks les plus embêtant ils ont juste trop d'anti-bet et nous on a que des bêtes donc forcément vous imaginez bien que c'est un peu embêtant pas de flammes infernales oh c'est le démoniste combo ok c'est un patoche assez agressif en fait dans les matchups comme ça où tu peux agresser contre droïdes, contre zoe, contre control etc t'agresses au maximum et contre les matchups où tu dois finalement trade genre le miroir de zoe contre les voleurs contre les trucs comme ça bah en fait tu ça va beaucoup moins vite là sur ces games là ça va très vite mais mais voilà là ça va être une éclipse très rapide hein ça va être du gameplay très rapide mesdames et messieurs je vais vous mettre des games un peu plus longues mais là ce soir vu qu'il est tard euh que je viens de faire 8 heures de stream je vous avoue que je suis lessivé oh deuxième defile il l'avait mais il a préféré ne pas le faire c'est de toute façon ok galvaniser numéro 2 chiant 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 mais il là c'est comme ça on va jouer ça on va voir comment il va se débrouiller désormais parce que là j'ai encore deux doom guard et un feu de lame là dedans donc faut savoir qu'on a encore beaucoup d'agressions potentielles et on a également le DK qui peut être sympa un peu d'huile ok on va pêcher demon fire on silence lui et on tape 6 face en fait on a envie de le forcer à on a envie de le forcer si jamais il veut se défendre à live tap hein on a pas envie qu'il pioche avec le Thanos ici donc le silence est très intéressant après on peut silence d'autres trucs dans ce matchup là mais on a un deuxième silence dans le deck et là tout de suite il vaut mieux s'assurer qu'il est pas de truc plutôt que flamme infernal ok il meurt sur feu de lame il meurt sur doom guard et j'ai beaucoup de pioche ok et ah pas dommage ne me dit pas ce que je dois faire on va jouer ça ok on prend très cher hein nous aussi on prend très cher avec nos créatures ce qui est normal mais nous on met la pression également on sent que lui il prend cher mais il met pas de pression mais lui après il a une combo donc on va voir comment ça va se passer il peut pas live tap là soit il a la réponse soit il a pas de réponse hein c'est compliqué d'être à 2 en démoniste même 3 c'est genre vraiment 2 c'est le pire truc ok il peut plucher comme ça mais c'est des petites créatures c'est pas forcément des trucs qui le sauveront est-ce qu'il va nous vaincre ? Profix attention pourtant il a eu double defy et flamme infernal et c'est la défaite pour lui GG alors qu'est-ce qu'on en pense de ce deck ? très rapide on va aller dans la decklist on va commenter un petit peu par rapport aux nouvelles cartes qui sont dedans pourquoi le deck est devenu fort etc mais vous voyez un petit peu je sais pas si c'est intéressant de commencer par le gameplay et ensuite l'explication parce que d'habitude je commence toujours par l'explication et ensuite le gameplay mais ça peut être plus intéressant par l'inverse le zoo démon donc il est là bon là on a pas eu l'occasion de montrer la combo monstrueuse d'infusion d'âme plus diablotin double mais vous imaginez à quel point c'est fort c'est 2-4-4 pour 3 donc c'est 8-8 pour 3 et ça c'est si vous en faites une seule si vous en faites 2 ou même si vous avez les analystes du vide c'est très très fort analystes du vide en lui-même vous avez beaucoup de démons donc en fait c'est juste des 2-2 pour 2 un petit peu comme qu'elle est 7 sauf qu'au lieu de buffer tout votre deck ça buffe vos démons dans la main très puissant quand même et puis contrairement à qu'elle est 7 c'est fort même si vous voulez pécher un peu plus tard donc voilà et puis sinon rien de bien spécial bon voilà on a guldan parce que ça permet de ressusciter tous vos démons il y en a quand même beaucoup pas forcément les doomguards c'est pas grave de ne pas ressusciter les doomguards contrairement aux autres zoos où tu n'avais pas beaucoup de démons et où tu devais ressusciter doomguards ou seigneurs là maintenant avec le guldan tu peux ressusciter même juste les diablotins tout le truc comme ça ça te refait un bord de cette créature c'est très puissant voilà sinon rien de particulier diablotins des flammes, feu de l'âme rien de particulier rien de très cher le séjour des âmes c'est une carte que vous voulez pas avoir en début de partie vous voulez les avoir plus tard vous voulez les avoir beaucoup plus tard beaucoup plus tard ça vous permet de jouer les cartes sur le même tour mais c'est une très bonne carte si vous ne l'avez pas c'est pas obligatoire vous pouvez jouer sans mais c'est quand même très fort si vous l'avez le mettez là guldan aussi c'est pas obligatoire vous pouvez jouer sans c'est quand même très fort voilà voilà je sais pas vous avez kiffé cette décliste les potos parce que voilà c'est une décliste que j'aime beaucoup je m'y attarde pas trop pour que les zoos c'est du vû et entendu revue c'est pas une décliste non plus Comme je présente d'habitude Les OTK, les trucs comme ça Là c'est une des classes que on connait plus ou moins Mais c'est original, là on est sur une des classes De la nouvelle extension C'est un truc qu'on a pas encore vraiment vu C'est juste l'archétype qui est déjà connu Donc pas trop besoin d'explications Si vous avez des questions, ne les jetez pas dans les commentaires Vous savez que je les lis tous, si vous avez des remarques, si vous voulez discuter avec moi N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Un petit abonnement, vous abonnez, ça fait plaisir Je vous fais des bisous à tous mesdames et messieurs Et je vous dis à demain pour une ou deux prochaines vidéos Tchao tout le monde